chers compatriotes mesdames et messieurs vous qui suivez avec attention à la situation congolaise tôt ou tard une question politique devra se poser dans l'affaire de de l'assassinat de du docteur parfait collé là nous avons abordé jusqu'à présent la question de droit nous avons démontré avec brio que ce n'était qu'un mensonge que collé là n'est pas allé mourir à paris nous avons démontré que c'est un cadavre qui avait voyagé de brazzaville au bourget nous avons demandé également que nous avons demandé qu'on puisse nous dire où est le véritable corps de collé là puisque jusqu'à présent vous êtes d'accord avec moi que rien n'est clair dans cette matière et on se demande même si l'attente n'est pas une attente je dirais pour rien pour rien puisque quel est ce corps dont on verra jamais les caveaux donc il y a cela nous avons dit aussi comment les personnes comme un silou qui ont beaucoup travaillé dans le système de sa sou puisque je viens d'apprendre que si l'eau était beaucoup présent il faisait partie de ceux qui fournissaient ce qui était à la fois dans la forêt avec ntoumi donc nous avons là des cap vraiment qui demandent l'attention donc cela nous l'avons démontré on a eu des menaces derrière vous rappelez bien les fameuses personnes qui disaient que celui qui va toucher un silou aura faire à moi c'est une plaisanterie très grosse parce que nous sommes vraiment sur le terrain politique et le congo est un terrain politique il faut nettoyer nous avons comment dit débusqué les les fausses accusations les fausses pistes ainsi de suite on a montré que la chaîne de la de la du crime en fait remonté jusqu'au aléa pardon à yessa et les autres et il a la question politique se pose au là du droit donc où je dirais pas de là le droit c'est celle qui consiste à se demander est ce que monsieur au pango en allant se mettre en alliés de monsieur collé là ce que j'avais beaucoup souligné et surtout par rapport à la démarche qui a été faite à titre posthume en fait de revendiquer de saisir le conseil constitutionnel et j'ai trouvé que c'est une bonne démarche mais n'empêche qu'un analyste politique je suis quand même obligé de poser cette question quel était véritablement le rôle de monsieur au pango en allant s'associer avec monsieur collé là est ce que politiquement il l'a fait par conviction ou bien a-t-il été guidé était les guider pour en arriver à à servir d'instrument comme a servi également d'instrument madame collé là comme on l'a dit pour que collé là puisse mourir puisse s'assassiner cette question je je sais qu'elle va peut-être créer beaucoup de remous mais dans un pays malade comme le congo je crois que c'est la vérité seule qui va guérir le congo c'est la vérité qui va peut-être blesser ceux qui se croyaient à l'abri de tout soupçon mais il faut que nous sachions toute la vérité autour de cette affaire est entendu que le congo le vrai congo passera peut-être par par la dénonciation de ce crime pour qu'on puisse entrer maintenant dans une vie politique apesée une vie politique saine et donc il y a un congo qui a besoin d'être guéri guéri du mensonge guéri de tout cela et pour que ce congo soit guéri il faut